Salut tout le monde et bienvenue du coup pour ce nouveau cycle, donc on est au cycle 5 Pour vous mettre un peu dans le contexte, si jamais vous avez pas vu mes vidéos précédentes Si vous les avez pas vu, vous pouvez du coup les retrouver sur ma chaîne Je suis tombée enceinte à mon cycle 3, j'ai fait une fausse couche quelques semaines après Je suis retombée enceinte à mon cycle 4 du coup Et j'ai refait une autre fausse couche quelques jours après que j'ai appris que j'étais enceinte Voilà, ça a été super super dur pour moi, super compliqué Je pense comme toutes les femmes qui vivent des fausses couches Mais la deuxième ça a été un peu différent dans le sens où en fait la deuxième je me suis vraiment dit Bah tu sais quoi Clara c'est pas grave Je me suis dit tu repars à zéro On comptait déjà faire une pause avec mon copain par rapport du coup au mariage de mon frère Qui est en août Donc du coup on savait que pour le mois de novembre En fait on pouvait pas, je pouvais pas tomber enceinte et tout Donc je savais déjà d'avance que je devrais faire une pause Et du coup je me suis dit au final ces fausses couches m'ont fait prendre conscience Et m'ont clairement envoyé un signe en disant qu'il fallait que je fasse une pause bien avant Qu'il fallait que je souffle parce que depuis juin ça a été quand même assez dur pour moi Je sais pas comment dire En fait j'essaye de mettre des mots sur ce que j'ai pu ressentir Mais je pense qu'on peut pas en fait On peut pas tout simplement Et je pense qu'il y a que les femmes qui sont dans cette situation et qui sont en STBB Qui peuvent comprendre en fait Je sais pas en fait c'est le fait d'avoir des échecs sur des échecs sur des échecs Qui font que petit à petit Plus les mois passent et plus du coup les échecs s'accumulent Plus on se sent en fait mal et impuissante un petit peu Et je pense que toutes les femmes qui sont en STBB vous le diront C'est pas le fait de penser trop à tomber enceinte et de vouloir trop vite avoir un bébé C'est pas du tout ça en fait C'est vraiment le fait de se dire que ça fait 6 mois qu'on essaye d'avoir un bébé Et que ça marche pas Et au fond même si on sait que la moyenne c'est entre 6 à 1 an pour concevoir C'est vrai que en commençant les STBB on se dit oui c'est la moyenne Même nous ça va aller plus vite et tout Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas là Je sais que à peu près je pense la moitié des femmes qui sont en STBB Pense exactement la même chose que moi Du fait que genre en fait on se dit en commençant Bah ça va aller vite Je vais tomber enceinte rapidement Et je pense que ce que j'ai fait de mieux C'est de faire une pause et de prendre du recul sur ça Parce que je pense que quand on arrive à ce stade Où moi j'ai fait deux fausses couches Donc forcément à la deuxième je me suis dit Il y a un problème Si j'arrive pas à avoir un enfant c'est que j'ai un problème dans mon corps Donc je me suis vraiment dit ça Et je pense que quand on arrive à ce stade là A ce stade où dans notre tête on se dit Oui c'est moi qui ai un problème Je pense qu'à ce moment là il faut dire Wow, là non Tu arrêtes de dire ça, tu arrêtes de penser des choses comme ça C'est débile, c'est faux Et à ce moment là il faut faire une pause Je pense que même si on fait pas une pause de 3 mois Rien qu'une pause d'un cycle en fait Je pense que ça peut faire du bien à tout le monde Et ça peut vous faire du bien Et vous prendre du recul en fait sur la situation Sur le cycle 5 Du coup c'était le dernier cycle Donc c'est le cycle de octobre Et c'était le dernier cycle où je pouvais tomber enceinte Et après je savais que j'allais faire une pause Par rapport au mariage de mon frère Là en octobre c'est le dernier mois où je peux vraiment tomber enceinte Où je vais accoucher Où ma date d'accouchement sera un mois avant le mariage Donc ça va Mais après je devrais reprendre les essais bébé qu'en janvier Moi j'étais partie dans ma tête De oui tu vas faire une pause le mois prochain Donc ce mois-ci Et bien en fait c'est le mois de la dernière chance Entre guillemets Et c'est vraiment le mois où en gros Tu te dis laisse tomber Et franchement je sais pas comment vous dire Mais en fait dans ma tête il y a eu un déclic Au bout de la deuxième fausse couche Il y a vraiment eu un déclic dans ma tête Où je me suis dit Arrête de penser que le problème vient de toi Du coup je suis vraiment partie dans l'optique En gros Clara t'essaye Mais te prends pas la tête C'est genre j'ai supprimé toutes mes applications de règles Du coup je sais pas du tout quand j'ovule Enfin je sais quand approximativement Je sais que c'est deux semaines après mes règles Donc le je sais la semaine où je vais ovuler Mais je sais pas trop quel jour je vais ovuler Donc du coup je suis partie un peu à l'aveuglette Donc j'ai déconnecté mon cerveau pendant un mois Vraiment je vous le dis Et en fait je me suis vraiment dit Ce mois-ci j'ai pas forcément envie de tomber enceinte En fait je sais pas Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête Mais en fait c'était beaucoup trop frais Pour que je retombe enceinte Et j'ai dit bon j'essaye quand même Au cas où ça se trouve ça va marcher Et je vais tomber enceinte et je vais être très heureuse Mais au fond moi vraiment au fond J'avais pas du tout envie de tomber enceinte C'est vrai que je ressentais pas de la tristesse de me dire Oui ça sera pas ce mois-ci En fait je me suis limite dit Mais tu sais quoi en fait tant mieux si c'est pas ce mois-ci Parce que Et puis je me dis aussi du coup le fait de De pas De pas tomber enceinte ce mois-ci Ça va un petit peu reposer mon esprit et mon corps Au moins voilà je vais avoir une pause de 3 mois Je me voyais pas commencer une grossesse Et accueillir un bébé Alors que dans ma tête ça allait pas forcément C'est vrai que je faisais vraiment la fille forte Que ça allait par rapport à mes fausses couches et tout Mais c'est vrai qu'au fond j'allais pas bien du tout Et en fait j'avais vraiment Et je pense que je peux donner ce conseil à tout le monde Quand vous allez pas bien dans votre tête Ça sert à rien Ça sert à rien de forcer Et ça sert à rien d'essayer de faire un enfant Parce que si vous êtes pas bien dans votre tête Votre corps il le ressentira Et ça marchera pas Et je voulais vraiment en fait me déconnecter Et en fait être avec mes proches Et ne pas penser en fait tout simplement Et je me rappelle qu'il y a eu une soirée Où j'étais avec ma mère, ma cousine, ma belle-soeur et tout Et on a vachement parlé Et en fait ça m'a fait un bien Mais un bien fou Et on a parlé de ça pendant des heures Et en fait ça m'a fait du bien J'ai tellement évacué J'ai tout lâché J'ai pleuré Et ça m'a fait un bien fou Mais vraiment Moi je sais que je suis une femme très forte J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie J'ai vécu de l'harcèlement J'ai eu des problèmes à l'école J'ai eu une relation d'amour assez toxique Qui m'a vachement mis à terre Et vraiment en fait tout ça accumulé Voilà j'ai pas eu une vie très facile Et c'est vrai que je me suis toujours relevée toute seule Et je me suis toujours relevée plus forte Mais je trouve que c'est différent Parce que toutes ces épreuves j'ai su les vivre seule Et j'ai su surmonter tout ça seule Mais c'est vrai que la fausse couche Enfin mes deux fausses couches C'est vrai que ça a été totalement différent Et je ne pouvais absolument pas Mais absolument pas Me relever toute seule Vraiment Et du coup via fin du mois Vraiment dans ma tête C'était négatif Si je tombe enceinte ce mois-ci C'est vraiment un miracle de Dieu C'est vraiment un signe énorme Genre vraiment Parce que Parce que voilà Enfin j'y crois Clairement Et vraiment si je tombe enceinte Je pense que mon enfant Genre son deuxième prénom Je vais l'appeler genre un miracle Tu vois Genre tellement que c'est pas possible Que je sois enceinte Mais c'est pas grave On y croit quand même au fond On fait genre qu'on y croit Mais on y croit pas du tout Parce que c'est pas possible Quand j'ai eu mes règles Ça a été tellement bizarre Dans le moment je le prends Genre super super bien En fait Je me dis c'est pas grave Je pensais le prendre plus mal Je pensais Je sais pas Être triste et tout Mais en fait pas du tout Je me dis c'est pas grave Je pense que Que du coup Les deux mois Où je vais être en pause D'essai Ça va me faire du bien Ça va pouvoir Me permettre de De me reposer De réfléchir D'arrêter de stresser Par rapport à ça Mais c'est vrai que j'ai été Genre contente en fait Je me suis dit Enfin genre J'ai mes règles Ça y est Parce qu'en fait Faut savoir aussi que J'ai pas eu de vraies règles Depuis juillet Et en fait Le fait d'avoir des vraies règles Où c'est mon corps Qui dit Ponte à tes règles Ça m'a fait un bien fou Genre je me suis dit Ça y est Genre je En fait pour moi Ça a été Hop Je repars à zéro Je vais laisser passer Les fêtes de fin d'année Je vais pouvoir J'espère J'espère qu'on sera pas confinés Mais je vais pouvoir Voir ma famille Profiter de ma famille M'aérer l'esprit Et repartir en janvier Plein d'énergie A bloc Du coup Pour parler de l'après Mes règles étaient tellement bizarres Et j'ai eu super peur Mais genre vraiment Et du coup Je souhaite vraiment En parler avec vous Parce qu'il faut vraiment Que je vous informe De ce qui se passe après Après je sais que voilà Chaque femme est différente J'ai voulu vraiment me renseigner Il y avait pas beaucoup de choses Sur internet Il y avait pas beaucoup de vidéos Et tout ça Donc du coup Je souhaite en parler avec vous Pour Du coup pour témoigner Et pour vous dire aux femmes Que c'est totalement normal Si vous vous sentez comme ça Donc moi mes règles D'habitude Elles durent entre 5 et 7 jours Donc ça dépend en fait Le premier et le deuxième jour Elles sont super abondantes Et en fait ça arrive directement Elles sont rouges directement En fait voilà Et après à partir du Au quatrième jour Jusqu'au septième jour Là elles sont plus marron Et en fait c'est plus des filaments Enfin genre c'est des restes de règles Voilà ça c'est des règles basiques Que j'ai depuis Que j'ai commencé à avoir mes règles Et j'ai pas de douleur En fait j'ai des douleurs Le premier jour Où là vraiment Je suis plie en 4 Voilà Mais après Du deuxième jour Jusqu'au septième jour Aucune douleur Mais genre aucune douleur Genre je fais ma vie Je fais ma vie normalement Et donc du coup Donc le retour de mes vraies règles Après mes deux fausses couches Ça a été totalement différent Donc le premier jour J'ai eu mal Comme des règles normales Comme je peux avoir Mais en fait mon sang Il était genre plus noir Marron foncé noir En fait il était pas vraiment rouge Et du coup je me suis dit Mais c'est trop bizarre Et c'est vrai que de temps en temps En fait ça me lançait Comme des décharges électriques Soit à l'eau vers droite Soit à l'eau vers gauche Voilà Bon je me suis dit Bon c'est le premier jour Te prends pas la tête Le deuxième jour arrive Toujours du sang foncé Très foncé Genre j'avais pas vraiment De sang rouge Je crois que j'en ai même pas eu en fait Donc troisième jour Toujours du sang foncé Et toujours aussi Enfin pas toujours aussi abondant Mais il était quand même Très abondant Et en fait Ce qui était aussi bizarre C'est que j'avais Des vertiges un peu En fait je me sentais un peu Pas dans mon corps C'est vraiment bizarre Ce que j'ai ressenti Mais c'est vrai que J'avais un peu Des vertiges J'avais mal au ventre J'avais pas faim En fait j'avais l'impression Que c'était mon premier jour De règle tout le temps En fait Du coup le cinquième jour Je saignais un peu moins Mais c'est vrai que je saignais Plus que ce que je saignais D'habitude en fait Et je me suis dit Mais ces règles Elles vont jamais finir Vraiment Et après Voilà Donc sixième jour Septième jour Et au septième jour Du coup elles se sont arrêtées Mais En fait Sur le coup J'ai vraiment eu peur De faire une grossesse Extraitérine Parce que je voyais Que je saignais beaucoup Et ça s'arrêtait pas Et que j'avais mal en fait Et qu'en plus de ça Voilà J'avais des nausées J'avais super mal à la tête J'avais des vertiges et tout Mais en fait Du coup J'ai parlé avec ma copine Qui a fait une fausse couche aussi Et elle m'a dit Que elle aussi Elle ressentait exactement La même chose A d'autres femmes Sur des forums Où elle disait Que c'est vrai Que elle Quand elle avait fait une fausse couche Et que leur retour de couche Ça a été vraiment un enfer pour elle Et c'est vrai que Du coup Je savais même plus Enfin C'est vrai que je savais même plus Ce que ça faisait d'avoir Des vraies règles Voilà Je vous le dis C'est normal D'avoir mal C'est normal En fait Votre corps se remet Petit à petit Je vais clôturer cette vidéo Comme ça En gros Du coup Le mois de novembre Et de décembre Voilà On se protège Et on a décidé De reprendre les essais bébés En janvier 2021 De repartir sur Voilà Une nouvelle année 2021 C'était de la grosse merde On l'oublie On l'oublie On le laisse de côté Et on repart à zéro Je suis désolée de vous laisser De vous laisser J'espère que je vous ai Pas mal aidé quand même Avec mes autres aussi Du coup Pour vous expliquer un peu Du coup les vidéos Qui vont suivre Du coup je vais reprendre Les essais bébés En janvier Voilà Sûr Je reprends les essais bébés En janvier Tout simplement Je pense pas Filmer le mois de janvier Et vous le poster en février Je pense que je vais faire Un peu comme J'avais fait Pour les vidéos précédentes Où en gros Je vais filmer par exemple Janvier, février, mars Je vais regrouper Ces vidéos Et je vous les posterai Du coup Avril, mai, juin Enfin bref voilà Donc c'est pour ça Que du coup Vous aurez sûrement La suite des essais bébés Que en Mars Avril Je sais pas trop en fait Je peux pas vous dire Mais ça dépend Tout dépendra De l'évolution Si je tombe enceinte vite Si je tombe pas enceinte Enfin voilà En gros Tout ça pour dire Que je vais attendre D'avoir plusieurs cycles Pour Du coup Vous les poster Voilà Pour pas du coup Trop vous saouler Entre temps Il y aura d'autres vidéos N'hésitez pas aussi A me suivre sur mon Instagram Donc mon Instagram C'est BabyClaraYTB Vous avez le lien aussi En barre d'infos N'hésitez pas à me suivre Sur Instagram C'est là où je poste Le plus Ou en discute Merci à tous D'avoir regardé Mes vidéos Merci à tous D'avoir partagé mes vidéos D'avoir aimé mes vidéos Ne vous inquiétez pas Je ne vous laisse pas Je suis toujours là Et vous pouvez toujours M'envoyer des messages Comme vous faites sur Instagram Je réponds à tous mes messages Et j'essaie d'aider Le max de personnes Que je peux aider Si un jour Vous allez pas bien dans votre tête Si vous faites des fausses couches Si psychologiquement Ça va pas Et si psychologiquement Vous êtes à bout Et que vous vous dites Que c'est votre faute Et que vous êtes pas une vraie femme Vraiment S'il vous plaît Les filles Faites une pause Pendant au moins un mois Vous allez voir C'est pas la fin du monde Franchement Moi je me suis dit Non mais un mois Ça va être horrible Genre comment je vais faire Pour tenir Pour tenir pendant deux mois De pause Mais en fait C'est pas du tout C'est tellement simple En fait Faites une pause Quand ça va pas C'est pas le fait De tout le temps y penser Et de tout le temps dire J'ai envie d'être enceinte J'ai envie d'être enceinte J'ai envie d'être enceinte J'ai envie d'être enceinte Toutes les femmes qui sont aussi En essais bébé J'espère que 2021 Va vous apporter du positif J'espère que 2021 Va vous apporter une belle grossesse Que tout va bien se passer Ça va beaucoup beaucoup Me manquer De pas vous partager tout ça Mais vous inquiétez pas Je ne vous laisse pas Je continue à filmer Mes essais bébé Quand du coup Je vais les reprendre Et tout ça Voilà Je vous fais plein de gros bisous On se retrouve à l'année prochaine Prenez soin de vous Prenez soin de votre famille Passez de bonnes fêtes Surtout Profitez bien de vos proches Attention On met le masque Non mais voilà Surtout profitez de votre famille Et faites attention à vous Tout simplement Et j'espère que 2021 Vous apporterai tout positif Et tout le bonheur Que vous méritez Tout simplement Et voilà Je vous fais plein de gros bisous Vous allez trop manquer Mais voilà N'hésitez pas De me suivre sur Instagram Comme ça vous allez même Partager un peu De mon quotidien Tout simplement Et n'hésitez pas A envoyer des messages C'est bien parce que Je suis pleuré sévéré Pour la fin de l'année Que je ne peux pas Répondre à mon message Tout simplement Plein de gros bisous Et on se retrouve À l'année prochaine Wouhou Eu não sei se vais ficar Mas eu vou dizer Que eu sem ti não vou ficar